Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la patate Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V et je suis très heureux de pouvoir vous retrouver Car Rockstar vient tout juste d'annoncer la sortie officielle du DLC Import-Export Dont je n'arrête pas de vous parler déjà depuis un petit moment Alors Rockstar l'a officialisé maintenant c'est sûr et certain que nous allons la voir Mais là il y a beaucoup de questions qui sont en train de traîner dans votre tête avec ce que je viens de vous dire La date de sortie de ce DLC en premier temps et surtout les véhicules qui vont arriver des images etc Alors pour commencer Rockstar n'a toujours pas donné la date de sortie de ce DLC Ils ont juste dit que ce DLC allait arriver courant décembre Et que le DLC s'appelait bien Import-Export de véhicules Nous avons bien évidemment des photos de ce DLC Nous en avons 4 au total 4 photos que je vais analyser avec vous et que je vais détailler On va toutes les regarder Et ensuite ils ont dit que nous allons avoir un trailer Mais on y reviendra juste après Alors pour commencer le DLC se nommera bien Import-Export de véhicules Donc les PDG avisés savent qu'il y a toujours plus à prendre dans Los Santos Alors que les entreprises cargo spéciales dans le sud de San Andreas est en plein essor Une autre occasion d'élargir votre entreprise sur les attentes de la ville de GTA Online Avec GTA Online Import-Export Il est temps de vous muscler dans le domaine lucratif Et vous spécialiser dans les voitures exotiques et haute gamme Alors là vraiment Rockstar vous pouvez pas faire mieux La communauté n'attendait que ça Des voitures haut de gamme et des voitures exotiques Quand il parle de voitures exotiques c'est des voitures de tout genre Des voitures supercar, sportives classiques etc Maintenant nous allons un petit peu détailler les photos que Rockstar nous a donné Il y en a 4 au total Une que j'aime particulièrement et c'est la première que je vais vous présenter C'est celle-ci voilà Une image où on voit 4 plusieurs voitures Donc il n'y en a pas 4, il y en a 4 qu'on connait Et 2 qu'on ne connait pas Déjà l'environnement on se trouve dans un garage, dans un entrepôt On ne sait pas réellement où est-ce qu'on est Personnellement je dirais plus que c'est un garage d'appartement Ou un garage de villa voire un entrepôt Je sais vraiment pas du tout Dans les espaces commentaires n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez Est-ce que ça vous paraît être un garage pour un appartement, une villa Ou si ça vous paraît d'être l'entrepôt où on va stocker les véhicules En tout cas celui-ci est vraiment design Ça a l'air d'être un endroit de riche Puisque les véhicules sont très très beaux Les véhicules sont très très bien placés Pour ensuite nous avons 4 véhicules que nous connaissons Les 4 véhicules qui sont sur la gauche Et nous avons 2 nouveaux véhicules Déjà le premier qui est placé au centre de la photo Qui est en bleu à l'étage Déjà le fait de pouvoir placer un véhicule au-dessus comme ça C'est juste magnifique Ce véhicule est tout nouveau Je ne sais pas à quel véhicule ça pourrait correspondre dans la vie est réelle Puisqu'on a pas vraiment d'image très très nette de cette voiture Si vous avez des idées n'hésitez vraiment pas à les marquer dans les espaces commentaires Ensuite nous avons cette voiture orange qui est placée au premier plan Qui m'a l'air vraiment d'être une voiture super sportive Déjà parce qu'elle est vraiment bien allongée Et en plus elle est vraiment magnifique Mais encore une nouvelle fois Vu comme ça on a pas beaucoup d'images On a pas beaucoup de photos de profils ou de faces Donc on peut pas vraiment voir à quoi ça pourrait correspondre Mais encore une nouvelle fois Si vous avez des idées n'hésitez vraiment pas à les marquer dans l'espace commentaire Sur cette deuxième photo on peut apercevoir une personne cachée derrière un arbre On voit une voiture grise On voit des gardes du corps qui ont l'air de garder la voiture Et qui sont un peu placés partout Qui ont l'air de vraiment bien garder ce qu'il y a à l'intérieur De toute manière vous savez très très bien de quoi il s'agit Il s'agit d'une mission import export de véhicules Je suppose qu'il va falloir voler le véhicule gris L'emmener à un endroit et le déposer dans notre trempot Afin de pouvoir se faire de l'argent dessus Nouveau entrepôt de véhicules abéritera les résultats de votre importation Et les opérations d'exportation Tandis que les PDG peuvent aussi récolter les fruits de leur travail Avec des extensions aux immeubles de bureaux de la direction Ajout massif de bureaux exécutifs Avec des garages à 3 étages de stockage Stocker jusqu'à 60 véhicules Avec un décor personnalisable Et un auto custom shop Alors là on ne pouvait pas rêver mieux de la part de Rockstar Nouveau garage avec 3 étages de stockage Vous pourrez stocker jusqu'à 60 véhicules à l'intérieur de ces garages Donc je suppose qu'avec ce que je viens de vous montrer juste avant L'endroit, la première photo Ça m'a l'air vraiment d'être un garage de PDG Mais c'est un endroit où on pourra garer aussi nos véhicules personnels Imaginez un garage à 3 étages Déjà la qualité que ça va être Et ensuite pouvoir stocker jusqu'à 60 voitures à l'intérieur Rockstar nous rajoutait à chaque fois des garages à 10 places Là ils ne font pas les choses à moitié 60 places de voitures en plus C'est juste inimaginable En plus vous pourrez personnaliser votre garage Et vous aurez aussi un auto custom shop Je ne sais pas du tout ce que c'est un auto custom shop Mais je pense que ce doit être un LSC Voilà vous pourrez personnaliser directement vos voitures dans votre garage Plus besoin de sortir pour aller au LSC Et se faire chier à se déplacer Quitte à se faire tuer par des personnes Là vous pourrez customiser vos véhicules directement dans votre appartement C'est juste inimaginable Et on va dire que Rockstar nous gâte énormément Avec cette mise à jour Après vu qu'il y a un garage avec 60 véhicules à l'intérieur Combien de véhicules y aura-t-il dans la mise à jour ? Là j'ai vraiment pas envie d'y penser Puisque je vous avais fait une vidéo hier Où je vous avais dit qu'il y avait plus de 20 voitures supplémentaires Si Rockstar ajoute un garage avec 60 places C'est qu'il doit vraiment y en avoir la masse En tout cas on verra bien ce qu'ils vont nous dire la semaine prochaine L'autre image qui est la troisième C'est encore une nouvelle fois un garage Cette fois-ci un garage entre guillemets de pauvre Vous voyez bien que les voitures sont un petit peu entassées Elles sont très très mal garées La lumière n'est pas forcément là Voilà c'est pas forcément très très joli C'est un peu sinistre On n'a pas forcément envie de rentrer là-dedans Mais je pense que c'est un garage Où on pourra stocker les voitures import-export de véhicules Et qui ce sera un petit peu le premier garage Qu'on pourra acheter du moins le moins cher Pour entreposer les véhicules Et ensuite on pourra aller vraiment dans le luxe Avec acheter d'autres garages Pour mettre et stocker nos véhicules Et ensuite ils nous disent de rester à l'écoute Pour plus de détails sur import-export de véhicules Y compris un aperçu de tous les nouveaux véhicules spéciaux Qui seront livrés dans cette mise à jour Rare, unique et chaos et destruction Des véhicules de GTA Online Donc ils vont nous annoncer Là ils viennent clairement de nous annoncer L'arrivée d'un trailer de ce fameux DLC Qui j'espère arrivera la semaine prochaine Dès qu'il arrivera je pourrai vous tenir au courant Je vous posterai des vidéos pour détailler tout ça On verra un peu avec les voitures etc En tout cas Rockstar va nous sortir un petit trailer de ce DLC Avec comme ils l'ont dit Y compris un aperçu de tous les nouveaux véhicules C'est à dire toutes les voitures qui seront disponibles dans ce DLC Seront sur ce trailer Au moins on pourra vraiment voir combien il y en aura S'il y en a plus de 60 Je peux vous garantir que ça va être la Fiesta Parce que voilà c'est inimaginable Encore une nouvelle fois je suis désolé de me répéter Mais bon c'est un petit peu mon ressenti Par rapport à ce que Rockstar c'est en train de nous annoncer Et pour finir la dernière photo C'est un véhicule what the fuck Vous utilisiez souvent la Tourismo Pour faire jumper des personnes Les PNJ des stunts Mais non vous en avez plus besoin Puisqu'il vous faut ce nouveau véhicule Qui est fait exprès pour faire stunter N'importe quoi Les PNJ vos potes Et surtout pour stunter Ce véhicule est juste magnifique Voilà Bon c'est pas dans sa structure qu'il est magnifique Mais c'est le concept qui est vraiment sympa Un véhicule avec une sorte de planche à l'avant Qui va permettre de faire sauter n'importe quel véhicule Ça peut être marrant de faire venir pas mal de personnes en face de vous Et les faire sauter les uns après les autres Je pense qu'il y a vraiment moyen de rigoler Avec ce véhicule qui est vraiment what the fuck En tout cas pour le prix des véhicules Je pense vraiment qu'il va falloir sortir votre porte-monnaie J'ai une seule chose à vous dire Profitez du WRP et du WGTA dollar Qu'il y a en ce moment pour pouvoir remplir votre compte en banque Car ce que là ça va vraiment être le feu Le prix va juste être énormissime Donc profitez de cela Parce que je pense que vous allez avoir un petit peu de mal A acheter tous les véhicules Surtout s'il y en a énormément Et qu'il y en a énormément qui vous plaisent Mais comme je vous l'ai dit Le prix sera vraiment très abusé Car on connait tous Rockstar Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo J'ai pas d'autre chose à rajouter Dès que j'ai la moindre information Je vous tiens bien évidemment au courant Surtout ce qu'on veut c'est la date de sortie de ce DLC Mais comme je vous ai fait une vidéo il y a 2-3 jours La date de sortie de ce DLC est sûrement prévue Pour le jeudi 15 décembre On verra bien ce que Rockstar va nous annoncer La semaine prochaine Je pense que le trailer va sortir soit jeudi soit vendredi Ils vont pas le mettre trop tôt Histoire que ça puisse cogiter bien dans nos têtes Et que d'un seul coup Boum voilà Le trailer sort Et la mise à jour sort à peu près une semaine plus tard Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like Un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501 Ciao 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 Sous-titrage ST' 501